Salut à tous c'est Alex et KT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors une nouvelle vidéo sur call of duty black ops 2 dans un nouveau mode que j'ai pu tester qui est vachement bien c'est le mode tireur d'élite alors bah à chaque fois que enfin on change d'armes toutes les 45 secondes et on a un atout enfin on débloque trois atouts à chaque fois qu'on tue quelqu'un enfin un atout par meurtre quoi et à la fin à la fin qu'on a les trois atouts bas on débloque des fois deux et ça xp vraiment très très bien parce que c'est on utilise des armes que peu de gens utilisent donc en ligne je parle même si c'est du online on utilise beaucoup d'armes comme des fusils mitrailleurs des petits pistolets et vu que tout le monde a la même arme c'est beaucoup plus facile de faire des meurtres en fait et de de pouvoir augmenter les armes qu'on peut pas facilement augmenter en ligne parce que c'est vrai qu'un petit pistolet bas c'est vraiment beaucoup plus dur de de l'augmenter en ligne parce qu'on tombe souvent sur des des mitraillettes pardon et c'est vrai que bah grâce à ça on peut xp beaucoup plus facilement parce que les défis bas se débloque beaucoup plus facilement bien entendu et que bas avec les défis bas on gagne de l'xp et en moyenne sur cinq minutes de temps vous gagnez facilement plus qu'une partie de domination qui va durer 15 minutes donc vous allez gagner trois fois plus d'xp et bah grâce à ce mode le seul problème de ce mode c'est que bah l'xp que vous gagnez n'est pas comptabilisé dans le classement général donc bah vous allez gagner de l'xp mais vous allez augmenter de level mais sans forcément gagner par exemple des places dans le classement en sachant qu'en ce moment voilà quoi c'est n'importe quoi j'ai jamais vu un jeu se faire limite hacker aussi facilement parce que maintenant je connais des gens qui peuvent faire le prestige master comme ça quoi avec un je sais pas avec quoi ils font mais bon ils font le prestige master comme ça donc voilà quoi même mon air phare 3 n'a pas été hacké aussi facilement c'est quand même bizarre je trouve enfin je sais pas si réellement ils ont été hacké ou pas mais en tout cas c'est je suis bad moi déjà j'y joue plus call of enfin black of the du moins j'y joue plus du tout vu que bah ça m'a j'ai été un petit peu blasé vraiment j'ai vraiment trop jouer bon même si je sais que c'est pas bien j'ai séché une semaine de cours j'ai séché une semaine de cours dès la première semaine du jeu enfin quand le jeu est sorti j'ai monté quatre prestige en une semaine et demi je crois que je vais vraiment geek et le jeu j'étais dans les mille premiers joueurs mondiaux puis bah au bout de quoi un mois à moine et demi de jeu début décembre on va dire un mois début décembre j'ai complètement arrêté de jouer et puis bah ça fait à peu près trois semaines trois semaines et demie que j'ai pas du tout joué à quoi à black ops 2 donc là je suis bloqué prestige 5 au prestige 6 je sais plus niveau 55 puis bah je veux plus augmenter parce que je sais que je vais plus jouer donc bon moi je me dis que ça sert à rien autant rester 55 et puis bon voilà quoi au pire je demanderai un mec de me passer prestige master même si j'aime pas trop ça mais j'ai un petit peu la flemme de continuer à monter les prestiges dans sachant que je sais que je vais plus y jouer quoi donc bon voilà ça reste franchement le premier mois et demi où j'ai joué j'ai sûr qu'il fait le jeu je me suis dit ouais je vais jouer toute l'année comme ça ça va être je vais plus avoir de vie limite j'ai joué que à ça et en fin de compte bah je me suis rendu compte vite que je me suis vite rendu compte pardon que je me suis lassé vraiment très très rapidement j'ai commencé à ne plus jouer pendant une journée deux journées puis bah une semaine deux semaines et puis bah voilà après voilà j'y joue plus et puis puis franchement c'est un moment ça me manque pas du tout j'ai perdu je crois 150 mille places je suis 150 150 millièmes un truc comme ça bon c'est pas grave hein t'açon voilà quoi c'est faut se dire que c'est qu'un jeu puis bah maintenant je joue vraiment quand j'en ai envie que quand j'en ai le plaisir parce que voilà maintenant en ce moment j'ai vraiment pas du tout envie de jouer à black ops 2 bon à part le zombie c'est vrai que le zombie vraiment ils ont vraiment ils ont vraiment géré c'est comme black ops black ops premier du nom le seul truc que j'ai aimé bah c'est le zombie par contre sur black ops 1 j'avais j'avais monté 11 prestige un truc comme ça je crois donc je l'avais bien cliquez aussi bas à peu près tous les clubs d'utile j'ai plus que le celui que j'ai le plus geek et je les dis souvent dans mes vidéos c'est mon infard 2 j'ai joué pendant plus de six mois vraiment en je crois en un an j'ai non ouais en un an et demi j'ai eu plus de 100 et quelques jours de jeu c'est énorme c'est énorme pendant les vacances d'été je faisais que ça je ne sortais même pas dehors mais bon voilà cette époque là bon maintenant elle est terminée c'est vrai que maintenant je joue plus trop à call of c'est vrai que maintenant je geek un petit peu plus minecraft bah déjà avec la série que je suis en train de faire en ce moment bah j'ai besoin de geeker j'ai arrêté un petit peu bah pour la sortie de black ops 2 mais c'est vrai que maintenant je vais reprendre je vais reprendre beaucoup minecraft parce que bon voilà c'est quand même l'un des jeux que je joue beaucoup beaucoup en ce moment même si j'y ai stoppé un petit peu bien évidemment avec la sortie de black ops 2 j'étais obligé de faire un choix mais c'est vrai que j'ai choisi black ops 2 et bon voilà maintenant je vais je vais reprendre vraiment minecraft avec bas la série la construire la construction d'une ville suivie sur minecraft qui va prendre beaucoup plus de place sur ma chaîne je met entre parenthèses la série sur fifa je met en semi parenthèses la série sur la campagne de black ops 2 et je me concentrais énormément sur la série sur minecraft pardon pour bah c'est ce que c'est ce que j'aime en ce moment donc j'ai pas envie de me forcer à faire un truc que je veux pas fifa c'est vrai qu'en ce moment j'y rejoue beaucoup donc je vais peut-être faire un ou deux épisodes et puis bah je vous les posterai dans entre deux épisodes on va dire de la de l'aventure suivie la campagne de black ops 2 je sais pas pourquoi j'ai un petit problème de son quand j'ai enregistré le deuxième épisode donc bah je dois le recommencer donc je vais connaître par coeur le deuxième épisode mais c'est pas grave je le ferai quand même parce que ça me fait plaisir et puis bah j'aime bien la campagne de black ops 2 donc c'est pour ça que je veux la faire après je vous proposerai certainement bon vu que là j'ai pu être en vacances je suis en stage etc ça va être un petit peu compliqué mais je vais essayer de trouver le temps un week-end de vous faire une une vidéo bah je vais pas refaire les trois heures que j'avais fait de zombies mais je vais faire je vais faire un petit résumé de d'un futur zombie que je vais faire je vais la faire certainement sur ferme alors par contre s'il ya des joueurs ps3 qui sont vraiment bons s'il vous plaît me dites pas que vous êtes bon pour qu'on fasse 15 manches et qu'on meurt si vous êtes vraiment bon en zombies envoyez moi un message privé sur youtube si vous êtes bien sûr sur ps3 donc je vous inviterai puis on fera un petit zombie parce que je cherche vraiment des bons joueurs ps3 et j'arrive pas à en trouver c'est assez compliqué ils sont tous sur xbox c'est un cas un peu chiant alors ne dites pas que j'ai un rapid fire j'en ai pas donc tout le monde me dit ouais t'as un rapid fire non je n'en ai pas donc c'est juste qu'on va dire que j'appuie rapidement voilà alors bon j'ai eu dans la deuxième partie de la vidéo j'ai eu 2 2 rage kit donc de deux personnes qui ont complètement rage quitté donc ça a changé d'autre donc avec le mode studio bah j'étais obligé de faire des coupures donc c'est pour ça j'ai pas réussi à bien caser mais bon je vais voir au montage donc voilà donc comme j'ai pu vous dire voilà avec des pistolets des lance roquettes bah on arrive facilement à augmenter les petits pistolets ou les lance roquettes ça augmente très très rapidement surtout que bah on va dire que vous faites allez si vous êtes pas trop nul une dizaine ou non peut-être pas une dizaine on va dire 5 6 ou 7 kills avec la même arme donc vous multipliez ça pour par partie ça augmente très très rapidement et en plus ça augmente toutes les armes en même temps donc tous les défis des blocs en même temps ce qui rend vraiment un xp de folie et ce qui fait vraiment pas pour ceux qui jouent encore black ops 2 ça vous fait vraiment xp très 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 rapidement vous montez rapidement de level mais juste vous êtes pas vous allez vous allez pas le voir dans le classement quoi dans le classement vous n'allez rien gagner vous allez perdre des places vu que c'est considéré comme si vous expliquez pas donc voilà pour ce qui est du concours au moment où je fais la vidéo il ya presque 400 participants au moment je la posterai il y en aura peut-être un peu plus en tout cas je vous remercie énormément parce que bah 400 participants c'est vraiment énorme et c'est vrai que je m'y attendais pas à autant de participants en si peu de temps quoi bon je m'attendais quand même à pas mal de participants parce que c'est vrai que bon voilà quoi j'ai j'ai mis la main à la poche pour ce concours mais je m'y attendais pas en si peu de temps en fait 400 participants même pas en une semaine c'est énorme il faut se dire qu'il reste encore un mois et il reste plus que 600 participants pour que le concours soit vraiment on et et moi je dis moi moi j'en suis presque sûr on atteindra les 1000 participants faut juste vraiment faire tourner la vidéo un maximum pour être sûr bah que les 1000 participants soient là en tout cas bah je l'espère je l'espère pour vous parce que bon voilà moi ça me fait plaisir de vous les offrir mais bon après bon voilà s'il ya 950 960 bon si on dépasse les 950 participants je vais pas faire le voilà je le concours il sera quand même on mais bon je veux dire si par exemple on à 700 800 là je vais devoir y réfléchir parce que bon voilà quoi il ya quand même la marge mais même si je me dis que bon voilà pour les voir les 800 participants ça va être une déception donc bon je pense quand même le faire mais ça dépend ça dépendra vraiment du nombre de participants donc voilà pour ce qui est du concours je pense que c'est à peu près tout à part que bas je suis vraiment heureux est vraiment très très surpris qu'il y ait autant de participants vraiment je fais à ma vie je vais pas assez le dire mais voilà quoi c'est vraiment impressionnant c'est vrai qu'après les lots sont un peu attirant bon il y en a même si c'est sympa de leur part de mettre ça de dire qu'ils me suivent depuis longtemps alors que je regarde leur chaîne ils sont abonnés depuis 30 minutes à ma chaîne bon bah voilà bon c'est sympa de le mettre sur sur le sur le commentaire mais bon ça sert à rien non plus de mentir sur un truc comme ça donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelle vidéo allez Sous-titrage ST' 501